nengs reborn bonjour friseur bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour une autre vidéo et de cette vidéo je vais vous parler de quelque chose d'assez étrange mais qui est bien réel c'est déjà réel c'est déjà sur le terrain j'avais envie de vous en parler depuis longtemps mais je n'avais pas eu d'occasion aujourd'hui sur aujourd'hui oui mais aujourd'hui sur aujourd'hui nous allons découvrir ce qu'on va découvrir la bête mais qui est la bête et puis pourquoi est ce qu'on appelle la bête avez-vous déjà entendu cette expression quelque part même puisque oui c'est dans la bible de l'apocalypse c'est là bas qu'on découvre ce mot là c'est cette personne là on dit qu'il y a une personne qui s'appelle la bête c'est qui prenons notre bible dans apocalypse 13 apocalypse 13 oui apocalypse 13 on va commencer au verset 16 pour descendre vous voyez vous pouvez mettre pause pour lire mais je vais lire pour que vous puissiez comprendre le décès à partir du verset 15 on le dit et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête par là et qu'elle fit que tous ceux qui n'a doré par l'image de la bête suis tué et elle fait que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçusent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est d'ici la sagesse que celui qui a l'intelligence qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 est ce que vous avez entendu ça d'apocalypse 13 à 15 à 18 on voit tout ça maintenant moi j'aimerais vous vous dire sur quelque chose qui se passe déjà que moi je vois déjà sur le terrain j'ai remarqué que ce qu'on nous dit par rapport à la bête tout ça j'ai remarqué que tout ça c'est vrai effectivement c'est vrai mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas c'est que les gens n'ont pas utilisé l'expression la bête pour rien ils n'ont pas utilisé ce mot là je vais vous dire la bête on appelle la bête c'est la bête qu'est-ce que ça veut dire si on ne sait pas ce que ça signifie c'est ce mot là moi je vais vous dire ce que c'est pour tout vous dire en clair voici ce que signifie la bête 666 en fait la bête cette expression c'est ça représente le caractère d'une personne ou vraiment la bête ça représente le caractère de quelqu'un ou vraiment le ou les caractères de quelqu'un oui et cette personne là a jusqu'à même 666 caractères 666 comportement est-ce que vous voyez et cette personne là cette personne là elle est parmi ce comportement là il y a un comportement qui caractérise sa personne vous voyez non et ce comportement là c'est que cette personne là elle répète elle est vraiment bête ça va pas ici ça ça ne va pas est-ce que vous vous comprenez ce que c'était vous dire et il est dit voilà on appelle cette créature là la bête c'est ça non c'est son nom non du gros c'est la bête la bête 666 mais ce que vous ne savez pas ce que beaucoup de personnes ne savent pas c'est que en réalité cette personne est vraiment bête elle elle est bête mais bête même c'est-à-dire elle est insensé elle est insensé et fait la chose insensé aussi et toutes les personnes qui aiment cette bête là et comme elle sont ces personnes sont essentie aussi ces personnes sont essentielles et quand on voit ces personnes là dès qu'on voit c'est plutôt ces personnes avec ce comportement ou bien ce caractère automatiquement net on dit voici 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 les adorateurs de la bête là voici voici les insensé ce sont ceux qui sont là est-ce que vous voyez plus est-ce que vous voyez non donc quand on dit la bête là ça veut dire que elle elle est elle est vraiment bête elle est idiote elle est insensé et oui c'est quelqu'un d'insensé quelqu'un d'insensé même qui va venir se mettre en haut de tout le monde que tout le monde l'adore tout le monde fasse comme lui et s'ouvrir c'est à ce moment là que les gens vont commencer à se comporter de façon bizarre et vous vous avez commencé à dire mais ah ça c'est pas normal comment comment des gens qui disent qu'ils sont bien dans la tête puissent faire ça comment peut-il faire cela c'est là vous allez commencer à vous poser beaucoup de questions trop de questions même par exemple quand on autorise les gens de même sexe d'aller ensemble à ce mari là qu'est-ce que vous vous dites vous vous dites mais ah ça c'est insensé c'est pas normal c'est idiot c'est pas c'est pas normal mais comment pouvez-vous autoriser cela alors que Dieu lui-même était dit cela et puis ce n'est pas normal ce n'est pas normal c'est insensé mais c'est quoi c'est quoi et vous et puis vous vous lamenter non vous commencez à vous plaindre non c'est ce qu'on appelle la bête là c'est le comportement des gens vous allez voir la représentation de la bêteté absolue la bêteté absolue et oui vous allez voir ça le mal sera appelé bien le bien sera appelé mal ça c'est le comportement de qui c'est le comportement de celui qui est bête c'est le comportement de celui qui est bête c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est le comportement bête 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 quand tu fais du mal on t'applaudit quand tu fais du bien on dit que oh tu n'es pas la mode tout ce que tu fais en bien n'est pas reconnu dans ce monde quand tu fais quelque chose de mauvais on dit oh tu es un dur oh tu es un bad boy oh tu es une bad girl garçon manqué femme manqué mauvais garçon mauvaise fille une fille s'amuse avec le garçon un coucher avec sa bouche à droite un seul de l'est le sol l'hôtel n'est pas dit qu'il faut ça c'est une mauvaise fière elle ne rigole pas et puis on la pose de dire c'est bien même il faut le montrer ça c'est ce qu'on appelle appelé le mal bien et le bien mal et toutes les personnes qui vont aimer ça toutes ces personnes là sont bêtes et ces personnes là s'appartiennent au globe 666 donc 666 là 666 comportement bizarre comportement insensé et les sorciers sont insensés le diable lui-même là il est renversé est-ce que vous voyez le quel est bien dans ce monde dans ce monde c'est Dieu c'est le Saint Esprit maintenant qui est le mal c'est le diable c'est le diable c'est son mauvais esprit c'est des mots tout ça vous voyez non donc quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien qu'on dit que cette personne travaille dans le corps du diable et le diable aussi comme il est le diable il ne peut pas faire les choses qui sont sensées du coup que va-t-il faire il va faire les choses insensées pour être opposées à Dieu parce que c'est un opposant le diable c'est un opposant le diable c'est un opposant donc il va faire les choses bêtes bêtes les choses insensées ou alors ça veut dire que toutes les personnes qui ont suivi le diable seront aussi amener à faire les choses essentielles les choses bêtes 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 même mais oui c'est ça vous fait la chose bête vous serez étonné hein là où on sera là où on sera dans ce monde là vous allez commencer à avoir des trucs vous n'allez pas croire vous devez pas tailler cette vidéo hein et puis garder la vidéo parce que c'est ça qui arrive et oui ça a déjà commencé ça a déjà commencé ouvrez maintenant ce que signifie 666 les gens sont là on a dit que oh la marque c'est aussi n'est pas qu'on l'adore on peut bien rigoler vous blaguez hein vous 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 montez c'est déjà activé à longtemps hein cette marque là est déjà activée il y a très longtemps et ça se trouve dans quoi ça se trouve bien entendu dans le comportement des gens les gens sont devenus insensés les gens n'aiment plus qu'on leur donne de bons conseils ils aiment qu'on leur donne de mauvais conseils des conseils qui vont aller dans les chances du cesse des gens pour leur dire oh faites ce que vous voulez vous êtes libre des conseils qui vont dans les choses des choses bizzare ils vont s'asseoir là il ne faut que parler du camp n'importe quoi des choses qu'il ne faut pas avancer des choses bêtes bêtes et oui et vous allez voir que ça aura ça aura de l'importance aux yeux de tout le monde les gens applaudissent parce que ça ne permet pas aux gens d'évoluer ça retient les gens dans le mal tout ce qui retient les gens dans le mal à l'interview vous allez pas voir ça parce que celui qui a assis même sur le tour du monde là le même là il est bête il est le même le qui a bête il est fou il est fou il a longtemps le fou il ne fait pas bonne chose il ne peut pas faire bonne chose c'est pourquoi vous voulez le voir c'est pourquoi vous voulez le voir des choses insensées les gens qui vont commencer à voter des lois qui n'ont aucun sens je me dis mais ah ceux là ils sont intelligents ou bien ils sont bêtes si vous prenez ces caisses-là net c'est que ces gens-là sont déjà possédés ils sont bien habillés en travaux bien parfumés ils vont dans les vraies voitures les grosses caisses les grosses cylindrées les voitures de luxe mais la réalité c'est que à l'interview de ils sont vides vides et c'est le diable qui travaille matin, midi et soir vous le savez vous ? le saviez-vous ? voici ce qui se passe voici ce qui se passe par exemple vous vous ne devez pas les suivre vous ne devez pas les suivre vous devez rester sur le bon chemin sur le chemin de Dieu vous devez faire vos choix je vais rester sur le chemin de Dieu soyez juste soyez honnête soyez frais ce qui est bleu ce qui est jaune dites que c'est jaune ne mettez pas par exemple ceux qui m'entent ce sont eux les gens les gens qui se battent au chiffre 666 qui sont déjà là vous voyez là donc vous soyez dans la droiture droit de toutes vos voies vous soyez droit de toutes vos voies et à la fin vous aurez un prix divin Dieu lui-même va vous bénir Dieu lui-même va vous récompenser parce que vous n'avez pas accepté d'appeler ce qui est mauvais une bonne chose vous voyez ce qui est une bonne chose une mauvaise chose juste pour perdre vos jambes vous voyez ne faites pas ça chez vous est-ce que vous avez déjà remarqué tous ces éléments que je viens de citer est-ce que vous avez déjà remarqué que le monde est tenté d'aller dans le mauvais sens regardez un peu ce qui se passe à la télévision à la télévision à la télévision les gens disent qu'ils vont honorer la femme ils vont mettre la femme en valeur maintenant pour bien l'honorer là qu'est-ce qu'ils font ils disent qu'on va on va organiser un coucou de miss tout le monde c'est même mieux on fait des flics mais là toute la fesse passe matin ils sont à la télévision et à la fin on dit que voici celle-là qui était la plus belle on va la récompenser on va lui donner quelque chose et on dit que voici la ministre elle est là alors qu'elle a monté ses fesses du début jusqu'à la fin alors qu'elle a monté son corps du début jusqu'à la fin donc vous devez organiser ça c'est beaucoup de monde ils sont forcément quoi vous devez dire quoi tout ce qu'ils vont organiser comme un coucou à côté les gens pour faire quoi que les gens elles ne sont pas seulement belles physiquement mais aussi que les gens de dire tout ça c'est pour vous blaguer tout ça c'est pour vous blaguer mais le mal est déjà fait elle s'est déjà montré à poil vous voyez là mais les gens vont apprendre ça on dit ouais c'était chic ouais c'était bien c'est les pelles c'est les chevilles mais le mal est déjà fait vous voyez comment les gens appellent le mal bien et vous voyez comment le monde va dans le mauvais sens non ? c'est pourquoi dans la Bible on dit euh ne vous assurez ce n'est pas aux oeufs un foutu de ténèbres mais plutôt condamnez-les oui c'est du ça qu'il s'agit donc la marque 666 là c'est déjà activé et ça se trouve où ? ça se trouve dans le comportement des gens d'un comportement bête bête insensé méditer là-dessus sur ce jour de rendez-vous prochaine vidéo nous allons recevoir d'autres révélations des témoignages et chants dans la prochaine vidéo restez connecter du chien super masque il y a du lourd qui arrive il y a du lourd si vous n'avez pas vous abonnez votre voiture à gauche et soyez prêt maintenant ceux qui veulent nous soutenir ceux qui veulent nous soutenir en attendant la vidéo suivante ça sera plus merci à tout ce que vous avez dit que Dieu vous garde fin wow c'est extraordinaire merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo si vous n'avez pas abonnez votre voiture n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour soutenir nous allons vous abonner dans la description vous trouverez les liens où vous aurez nos informations bancaires pour faire les firmements bancaires ou bien pour faire les dons via paypal la description se trouve aussi un autre lien et vous avez aussi la possibilité de faire les dons via youtube superfans encore merci jusqu'à ce que cette vidéo se trouve merci quand vous cliquez là-dessus vous suivez les instructions c'est extraordinaire bon c'est à toutes les personnes qui vont nous soutenir wow et si ce n'est donc une nouvelle prochaine vidéo serez prêt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti